Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Pas d'effet de manche, pas d'envolée lyrique, pas de catalogue de mesures. Pendant une heure à la tribune, à l'Assemblée, le Premier ministre est allé droit au but et a imposé son style. Sa première ambition, réconcilier les Français, s'adresser à cette France silencieuse, celle qu'il appelle la France de la raison, des territoires, celle qui se sent un peu oubliée. Sa méthode, l'efficacité opérationnelle plutôt que les grands débats idéologiques. La concertation plutôt que le passage en force, le social, la protection des plus faibles, mais aussi la sécurité, la délinquance du quotidien. Le Premier ministre a détaillé le plan de relance, 40 milliards pour l'industrie, 20 pour l'environnement, 6 pour le système de santé. Sur les retraites, il confirme la fin des régimes spéciaux et renvoie, comme sur de nombreux sujets, à ces discussions avec les partenaires sociaux. Relance, territoire, sécurité, la France de Castex, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Selon un sondage IFOP à apparaître demain dans Paris Match, Jean Castex recueille l'approbation de moins d'en français sur deux. Nous y reviendrons. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques et sociales. On vous retrouve tous les jours dans la matinale de France Info. Nathalie Saint-Cricq, vous êtes éditorialiste à France Télévisions. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Vous venez de publier une enquête avec Marie Gariazo, Gariazo, c'est ça ? C'est ça. Sur les Français confinés, intitulé En immersion. Et puis rappelons votre ouvrage, L'archipel français, aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Alors si certains en doutaient encore, il y a bien un Premier ministre à Matignon. Oui, il y a un Premier ministre à Matignon. Et même, il a affirmé un peu un style aujourd'hui quand même. Donc c'était son discours de politique générale. Discours de politique générale, c'est le moment où on jauge un peu les capacités d'un homme à se mettre dans la fonction. Il y a tout un rituel, il y a un discours qui est important. Il y a ceux qui font très long, il y a ceux qui font long. Il y a ceux qui font court. Lui, il a plutôt fait une heure, tout pile. Et il a bien ramassé son propos. C'est un style très direct. Alors là, il n'y a pas d'effet de manche, je vous le disais. Il n'y a pas de l'iris, il ne cite pas les auteurs. Alors lui, c'est concret. Après, c'est assez efficace dans la façon de présenter les choses. Et surtout, il y avait un côté, c'était très bien construit. La relance économique, la crise sociale, la transition écologique, les territoires, comme maintenant on dit toujours. Je n'aime pas ce mot-là, mais enfin bon, voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Les régions, les départements, les mairies ? On dit les régions, les communes. Et puis, un gros chapitre de sécurité pour clouter tout ça. Et globalement, la feuille de route est dense. Il ne fera sûrement pas tout. Mais en tous les cas, c'est bien posé. Les pieds dans cette France du bon sens et de la raison, puisque c'est sa formule. Ce n'était pas du raffarin, parce que c'est un peu plus sec et moins rond que du raffarin. Ce n'est pas du rocard non plus, mais il y a un peu du parler vrai. Les guet-apens, les violences atroces, ignobles. Il est allé très très fort sur la sécurité. Et à l'arrivée, l'examen de passage est plutôt réussi. En tous les cas, si hier, le président Emmanuel Macron a plutôt eu du mal à trouver son chemin, manifestement, le jugeur Castex, il sait où il veut aller. Et maintenant, on va voir les actes et les promesses de projets de loi qui seront déclinées dans les mois qui viennent. On va détailler, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces, notamment économiques, sur les détails du plan de relance. Mais sur le style, un mot, Fanny Guinochet, c'est vrai qu'au début, quand il est arrivé, on l'appelait quand même l'inconnu de Matignon. Mais très pragmatique, effectivement. L'efficacité, il s'adresse à la France qui réussit, mais aussi à la France qui réussit un peu moins, qui a des difficultés qu'on n'entend pas, qui est silencieuse, qui vit la crise ou qui va la vivre de plein fouet, celle qui a peur du déclassement. L'inverse de la France, de la mondialisation des start-up, de la start-up nation version Emmanuel Macron. Donc c'est bien complémentaire. C'est aussi complémentaire de l'allocution d'hier du président de la République. Il donne des précisions sur des choses qui étaient restées très floues. On va en reparler, mais le plan de relance, effectivement, les retraites, par exemple, où là, il dit, attention, on va bien séparer en deux parties, qui aident la réforme systémique et de la réforme de financement. Et puis, il s'adresse au territoire et aux partenaires sociaux. Alors là, c'est l'aude au syndicat patronat après des années de quinquennat Macron où ils étaient quand même vraiment relégués, mis de côté un peu moins ces derniers temps avec les gilets jaunes où quand même le gouvernement s'était dit, finalement, il vaut mieux avoir des intermédiaires que d'avoir une opposition frontale comme ça dans la rue. Mais je n'ai pas calculé le nombre de fois où il a cité le mot partenaire. À chaque chapitre. Mais quasiment à chaque chapitre. En renvoyant à la réunion de vendredi avec les partenaires sociaux, qui va être un sommet social, on se demande combien de temps elle va durer parce que tellement il y a de sujets qui vont y passer plus que la journée. Et on y reviendra, vous avez raison, c'est un des dossiers majeurs, urgents, la question des retraites, à la fois le financement et puis le corps même de la réforme, les régimes spéciaux, etc. Réconcilier les Français. Il a eu une grande tirade, on va l'entendre dans quelques instants, pour réconcilier ces Français. Ces Français si différentes, ces Français qui ne se voient plus, ces Français qui ne se comprennent plus. On dirait qu'il a lu le livre de Jérôme Fourquet. Il le pense qu'il l'a lu. C'est-à-dire qu'en gros, il vient de le dire, le complément, c'est qu'il a ce qu'Emmanuel Macron n'a pas et probablement il n'a pas ce qu'Emmanuel Macron a. Effectivement, il n'y a pas de lyrisme. On a droit à chaque fois à des citations dans les discours, que ce soit Guillaume Apollinaire ou d'autres écrivains. Là, c'est effectivement des choses concrètes. C'est-à-dire que l'intendance ne suit pas. C'est-à-dire, là, c'est une phrase pour le coup du général de Gaulle, mais il a été extrêmement dur sur le constat de ce qui ne marchait pas en France. Et quand vous parlez des deux Frances à réconcilier, lui, il parle des zones grises, il parle de juges de proximité, il parle des tags, il parle des endroits dans les petites villes où les gens... Il parle des gens qui se taisent mais qui n'en pensent pas moins. Donc, il est là pour parler de cette France invisible. Alors, on a tous... Il y a eu un certain nombre de théories sur ces invisibles, ces gens qui ne parlent pas. Mais il est là pour essayer de les ramener à la politique et leur montrer qu'on s'occupe d'eux alors que, quelquefois, Emmanuel Macron est plus stratosphérique. Et il n'aimait pas les unes contre les autres. Non. La France des banlieues, des quartiers, mais aussi la France rurale. Il ne joue pas les élites contre les autres. Il sait très bien que c'est... De toute façon, on est dans une période post-gilets jaunes où on a intérêt à rattraper, le gouvernement a rattrapé les gens qui ne votent pas, les gens qui sont contre Emmanuel Macron et les gens qui considèrent qu'ils ont été abandonnés. Donc, lui, il avait encore un peu plus d'accent aujourd'hui que d'habitude. Il a effectivement ce côté un peu rond. Et il est... Il rit pas souvent, mais il paraît qu'en privé, il est très drôle. Mais il est carré. Il est solide. Il est concret, comme vous l'avez dit. Il est pragmatique. Il parle de la vie ou du quotidien. C'est étonnant parce qu'habituellement, un discours de politique générale, c'est vrai que c'est là qu'on fait référence à ses auteurs, à son histoire politique, à son chemin. Là, on a quelqu'un qui assume le côté « Je serai là pour que les choses marquent. » Je serai un super... Il dit « Je ne suis pas un porteur de valise, je ne suis pas un collaborateur. » Mais je serai dans l'efficacité. Il ne veut pas qu'on le prenne parce qu'il y a un certain nombre de papiers dans la presse du genre « Il n'y a plus de Premier ministre, c'est un collaborateur, c'est juste le porte-serviettes, le type qui va faire les trucs qu'on lui dit de faire. » Donc, ça, c'est probablement assez humiliant. Et dès le début, il a rectifié en disant « Attention, j'ai mon caractère. » D'ailleurs, si on regarde bien dans les détails, il a obtenu un certain nombre de choses auprès d'Emmanuel Macron et c'est lui qui a gagné. Donc, ce n'est pas du tout un obscur aux fonctionnaires ou petits fonctionnaires. Simplement, il la joue sérieux et il fait le contrepoint de ce qu'on a eu peut-être un peu parfois trop avec le chef de l'État. Donc, il se complète bien. Je sais qu'il existe une France qui ne dit rien, qui n'en pense pas moins, une France de la raison que nous devons écouter. Alors, effectivement, je pense qu'il a en tête les 60% d'abstention aux dernières municipales. Cette France qui a décroché complètement, à la fois à cause du Covid, mais pas seulement. Et là aussi, cette France qui a été choquée par le massacre du chauffeur de bus à Bayonne. Et donc, il vient de cette France périphérique, de cette France rurale. Il a sans doute en tête les regards, les échanges qu'il a pu avoir avec des Français de la rue, des Français lambda, qui ont du bon sens, qui voient les choses et qui, sans doute, ont parfois le sentiment que ce qui se traite dans les hémicycles ou ailleurs est vraiment très, très loin de leur réalité. Et donc, il est là, sans doute, pour ça, pour essayer de recréer le lien, retisser le lien. Quand Emmanuel Macron s'y essaye, on voit que ça ne fonctionne pas toujours très bien. Ce n'est pas toujours très heureux quand on passe un coup de fil à Bigard ou quand on appelle tel ou tel. Et donc, là, on a nommé quelqu'un qui va essayer de recréer du lien et surtout qui est à la tête d'un gouvernement de mission. Nous sommes là pour 600 jours. Et il a pointé à plusieurs reprises l'impuissance publique, qui est un des ferments du populisme et de la montée des votes radicaux, en disant qu'il faut que ce que vous votiez, messieurs les parlementaires, soit appliqué. Parce que jusqu'à présent, on n'en voit que des effets très, très dilués. Et donc, il faut que ça change. Et moi, qui connais l'appareil d'État de l'intérieur, je suis là pour être à la fois le relais de ces Français silencieux et du bon sens, mais également celui qui va être le chef d'orchestre et qui va faire en sorte que les rouages, les uns après les autres, seront dégrippés. C'est comme ça qu'ils comptent réconcilier les Français avec la politique, en leur montrant que ça sert à quelque chose. Et vous avez raison, ça avait été évoqué par Emmanuel Macron lors de l'un de ses discours pendant la crise du Covid. Il expliquait que l'État manquait de réactivité, d'agilité. Et il a eu cette phrase, Jean Castex, il a dit qu'il est urgentissime de faire évoluer le logiciel de l'action publique, l'exécution, la mise en œuvre, l'efficacité opérationnelle plutôt que le débat politique. Oui, c'est le grand échec d'Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat, qui a tout tenté, le conseiller dernier kilomètre, les objets de la vie quotidienne. Il a vraiment essayé de faire en sorte que les décisions qui étaient prises par l'exécutif se traduisent concrètement sur le terrain. Or, lui-même reconnaît, d'ailleurs, il l'a souvent expliqué en privé, à tel endroit, on lui dit, mais lui, il croit que ça a été voté et que c'est en place. Ce n'est pas en place. Donc, on sent bien que l'une des missions de Jean Castex, c'est de redonner de l'efficacité à la parole publique. Alors, encore une fois, à mon avis, il ne pourra sûrement pas tout faire, mais il doit y avoir un certain nombre de signaux où ça marche. Et à mon avis, vu le discours qu'il a prononcé, c'est essentiellement sur la sécurité que ça va se jouer. On va en parler de la sécurité. Il ne leur vend pas aux Français, à nous tous, une grande réforme de l'État. Non. Il dit, on va appliquer les choses et ça se fera au plus près du terrain et tous les deux mois, j'irai voir si ça marche. Alors, c'est ça. Et typiquement, vous voyez sur la question de la sécurité, ça fait longtemps que nous, on voit dans nos enquêtes que les Français ne sont pas forcément sévères sur l'action des forces de l'ordre, des policiers, mais disent, c'est l'appareil judiciaire, c'est le reste de la chaîne qui ne suit pas. Et là, il a, par exemple, indiqué qu'il allait mettre l'accent sur ce chaînon qui, selon lui, dysfonctionne ou qui est trop lent à produire des résultats. On a eu de très nombreux exemples de forces de l'ordre, des membres de forces de l'ordre qui disaient, mais on passe notre vie à attraper des gens qui sont relâchés et c'est ceux-là qui pourrissent la vie de ces Français silencieux. Et donc, je pense que Castex, dans sa tête, a tous ces éléments et tous ces paramètres. Et on va y revenir vraiment sur la sécurité, mais je voudrais qu'on l'écoute d'abord, Jean Castex. Le Président n'en avait pas dit un mot, vous avez raison. Et le Premier ministre s'est emparé des sujets, notamment celui de la sécurité, de l'ordre public avec la promesse d'une réponse ferme à la délinquance du quotidien. Un discours d'une heure sans fioriture, axé sur la réponse à la crise. Sa méthode est sur ce message appuyé, on l'a dit, à la France de ceux qui n'ont pas le droit à la parole. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Pierre Barbin, Juliette Vallon et Thomas Buyer. La parole est à monsieur le Premier ministre. Pour Jean Castex et son nouveau gouvernement, le compte à rebours est lancé. Il reste 600 jours pour redresser le pays. Mais le Premier ministre veut d'abord le fédérer. Il y a beaucoup de France qui se sentent loin et laissé pour compte. France des banlieues, France rurale, France des Outre-mer, France dite périphérique, France de ceux, y compris au cœur de nos villes, n'ont pas droit à la parole. Ces Frances-là sont notre pays, autant que la France de la réussite économique, scientifique, industrielle ou culturelle dont nous sommes légitimement fiers. Au cœur de cette nouvelle feuille de route, le vaste plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé la veille par Emmanuel Macron avec un enjeu principal, retrouver la souveraineté industrielle. Nous sommes aujourd'hui trop dépendants de nos partenaires extérieurs et insuffisamment présents sur certains secteurs stratégiques. Nous consacrerons dans le cadre du plan de relance 40 milliards d'euros pour que cela change. Et selon les souhaits du gouvernement, la relance sera résolument verte. 20 milliards d'euros seront consacrés à la croissance écologique en tête des mesures de rénovation thermique et un plan vélo ambitieux. L'écologie n'est pas l'apanage d'une génération, d'une classe sociale, des quartiers de certaines villes ou d'un parti. L'écologie, c'est notre affaire à tous. Elle doit être créatrice de richesses. Je crois en la croissance écologique, pas à la décroissance verte. Mais la première priorité pour Jean Castex et son gouvernement concerne l'emploi des jeunes. Premier impératif, favoriser l'embauche. L'État y aidera, comme l'a annoncé le chef de l'État avec un dispositif exceptionnel de réduction du coût du travail à hauteur de 4 000 euros par an pour les jeunes de moins de 25 ans jusqu'à 1,6 SMIC dans toutes les entreprises et pour une durée d'au moins un an. Une heure de discours et plusieurs annonces, surtout économiques. Mais le Premier ministre veut aussi renforcer l'autorité de l'État. Les violences, la banalisation de la délinquance du quotidien sont autant de faits inacceptables qui exaspèrent à juste titre les Français. ils appellent une réponse de l'État ferme et sans complaisance. À la sortie, l'opposition dénonçait un discours sans ambition. On espérait de grandes mesures une audace inédite, un regard critique sur ce qui a été fait depuis 3 ans. Et dans la meilleure des hypothèses, il nous dit nous allons remettre en place ce que nous avons dérangé. Mais au-delà de ça, je dois vous dire qu'il n'y a pas grand-chose. On est nombreux à ne pas voir où est le nouveau chemin. Bon, bien sûr, il y a quelques éléments, quelques touches sur l'écologie, les pistes cyclistes, le clabe, le verdissement, on a bien entendu. Mais en réalité, où est le nouveau chemin ? Enfin, on a vraiment l'impression qu'on est dans la continuité de la politique qui est suivie depuis 3 ans. Pour les plus anciens d'ici, ça commence à me rappeler Raymond Barr avec Giscard et ça ne lui a pas porté bonheur. Lui aussi, c'était un premier ministre inconnu, soi-disant le meilleur économiste du monde. Lui, c'est soi-disant le meilleur technocrate de France. Et je pense que le quinquennat va être très difficile, la fin du quinquennat va être très difficile pour ce gouvernement. Dès vendredi, Jean Castex réunira les partenaires sociaux pour fixer les nouvelles orientations du gouvernement. Un discours de politique générale très applaudi ou normalement applaudi ? Normalement applaudi. Pas d'ovation ? Petite ovation, si, si, il y a une ovation quand même à la fin de la part des députés de la majorité. S'il n'y aura pas de suspense sur le vote de la confiance, on disait qu'il y avait des états d'âme dans la majorité, il n'y en a plus. Il y a des états d'âme dans le groupe, peut-être qu'il manquera quelques voix au moment du décompte, mais bon, là, globalement, il a touché les cases qu'il fallait et la case qui était surtout importante, c'était celle de la transition écologique et ça, ça devrait rassurer les députés de la majorité. Beaucoup de questions ce soir sur la sécurité. Combien avant Castex nous ont parlé de sécurité sans que rien ne change, sauf dans le mauvais sens ? Beaucoup. Pour le coup, comme disait tout à l'heure Jérôme Fourquet, la sécurité, c'est le symbole de l'impuissance de l'État depuis au moins trois décennies. On va dire qu'hormis peut-être la période de Nicolas Sarkozy qui avait sans doute réconcilié une partie des Français avec l'efficacité de la parole publique parce que les gens avaient le sentiment qu'il s'était passé des choses, c'est d'ailleurs un moment où entre la hausse de la délinquance des années Jospin et la baisse qui suit, il y a des résultats. Depuis, c'était assez compliqué et surtout depuis, il y a ce sentiment que les gens sont relâchés, sont arrêtés. D'ailleurs, il a une formule, il dit qu'il faut mettre fin à ce sentiment d'impunité aux incivilités et c'est pourquoi il charge le nouveau ministre de la Justice de s'enquérir de ce dossier. Mais on sent qu'il met beaucoup de son poids de nouveau Premier ministre et de son expérience de l'appareil de l'État sur la question de la sécurité au moins autant que pour la relance économique. J'ai trouvé que dans la proportion et dans l'engagement de Jean Castex, j'ai trouvé que c'était très très fort et ils ont bien compris qu'actuellement, l'opinion s'inquiète beaucoup de la détérioration de la sécurité en France. Peut-être que les récentes et nombreuses libérations dans les prisons françaises parce que les chiffres ont singulièrement baissé, ils sont pour quelque chose parce que là, actuellement, il y a un nombre de faits divers très choquants pour les Français. Bayonne, encore ce qui s'est passé les nuits dernières à Cannes, je ne sais plus où, il y a eu des villes où encore il s'est passé des choses. Et les violences dont il a parlé systématiquement lors des manifestations qui choquent aussi beaucoup les Français. Donc, avec cette idée de lutter contre la banalisation de la violence qui sont des faits inacceptables et qui exaspèrent les Français. Il ne le prend pas par le haut, là. Non, non. Il le prend par le quotidien. Le quotidien, en disant, donc, c'est ce chauffeur de bus, il commence sa phrase avec les tags. Ça commence par des tags et donc, il est dans sa petite ville de Prades et voit cette France silencieuse qui est complètement abasourdie et stupéfaite que cette France qui ne dit rien mais qui n'en pense pas moins en disant, de toute façon, ça ne sert à rien d'appeler la police, ils ne viendront pas ou les types seront relâchés derrière. Au moment où il s'exprime, la veille, il y avait une rave party qui était interdite et donc, on a envoyé une ministre parce que Mme Schiappa est ministre pour rappeler les consignes de distanciation sociale et donc, je pense que toute la France a regardé de manière soit un peu ricanante, soit stupéfaite les photos qui... Voilà, en disant, mais la force de l'État n'est plus aujourd'hui utilisée. Et c'est la justice qui l'a interpellée ? Et c'est la justice en disant, les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent mais il faut qu'ensuite, il y ait la réponse pénale qui suive derrière d'où les moyens qui vont être financiers et humains qui vont être donnés à la justice, à la fois les tribunaux mais aussi la pénitentiaire pour que les peines soient appliquées avec aussi cette mesure de juge de proximité. Voilà, ça c'est une annonce, ça existe déjà, c'est les juges de proximité spécialement affectés à la répression de ces incivilités. Voilà, donc je pense que ça existe sur ce terme-là mais donc c'est la volonté d'envoyer un signal à l'opinion en disant on va s'occuper de ça. Vous savez, il y a quelques années maintenant il y avait un maire de New York qui avait la théorie du carreau cassé, Giuliani s'appelait-il et donc là un peu c'est un peu la même idée, c'est-à-dire on ne va plus laisser des choses impunies et on va traiter à la base à hauteur d'homme un certain nombre de faits qui aujourd'hui pourrissent le quotidien de nos concitoyens et donc si jamais il parvient à avoir des résultats là-dessus Bruno Jeudy le rappelait ce n'est pas forcément une mauvaise affaire parce que les Français aujourd'hui sont revenus de pas mal de choses et ils ne jugent que sur les actes et donc si en matière de sécurité et de justice on voit mais c'est court deux ans des améliorations au moins on lui créditera ça. Avec ces mots très clairs, très simples de soutien aux forces de l'ordre. Il a été très clair dès le début de toute façon y compris dans la première sortie qu'il a pu faire il est plutôt sur une ligne je ne veux pas dire qu'il est sur la ligne valse parce que comme vous parliez d'un certain nombre de premiers ministres qui avaient affiché une volonté de tolérance zéro valse était dans ce cas-là et là aussi un point qu'il a marqué à mon avis aussi c'est de la laïcité on a toujours accusé Emmanuel Macron d'avoir été super flou sur la laïcité même si c'était un petit peu alors ce n'était pas un discours mais on attendait des actes précis il avait chargé Castaner de régler les choses rien ne s'est produit et là on nous annonce un projet de loi dès septembre sur les séparatismes alors les séparatismes c'est un mot qui a été employé dans une allocution pardon de 20 heures d'Emmanuel Macron notamment contre le alors est-ce que c'est le séparatisme c'est les communautés qui s'organisent entre elles et qui ne veulent pas s'intégrer dans la République en réclamant un certain nombre de droits il y a la fameuse expression qui a été réutilisée par Gérald Darmanin l'autre jour en disant la loi est supérieure à la foi et c'est une espèce de petite musique qu'on avait assez peu entendue de la part d'Emmanuel Macron mais qui commence à remonter très fort chez Jean-Michel Blanquer Gérald Darmanin et chez Jean Castex également donc ça c'est quelque chose le couple sécurité laïcité c'est quelque chose qui à mon avis va vraiment être mis en avant et c'est pour moi une sorte de tournant par rapport à ce que on avait pu entendre avant pourquoi un tournant ? un tournant parce que si d'abord c'était quelque chose qui n'était pas considéré comme essentiel ou important aux yeux de l'exécutif Edouard Philippe non pas ça lui cassait les pieds mais il trouvait que c'était pas la chose primordiale à faire Emmanuel Macron qui avait une vision assez libérale considérait au début que finalement si on laissait prospérer différentes communautés entre elles c'était peut-être une vision à l'anglo-saxonne c'est-à-dire où on peut avoir vous avez changé la loi de 1905 alors il a toujours été un peu comment dire là-dessus vision très mondialisée anglo-saxonne et là on a une sorte de vision troisième république de Castex qui d'ailleurs en a un peu l'allure parfois dans sa façon de s'exprimer à l'Assemblée nationale avec une déclaration d'amour à la république oui mais voilà et ça va avec alors on l'a déjà entendu on l'a entendu chez Emmanuel Valls on l'a moins entendu chez Edouard Philippe là on verra en septembre s'il se passe quelque chose parce qu'il y a un rapport qui a été remis au Sénat sur un certain nombre sur l'islam politique il a cité l'islamisme politique donc il y a un certain nombre de choses qui se passent en France donc on peut se dire qu'il va au moins le créditer de vouloir faire quelque chose et rapidement lutter contre l'islamisme radical sera une préoccupation majeure a dit Jean Castex le projet de loi contre les séparatismes on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans mais il l'annonce il l'annonce et il y a quelques pistes notamment il y a des pistes dans le sport parce qu'il y a un domaine qui n'a pas été Jean-Michel Blanquer a récupéré le sport maintenant il souhaite véritablement se battre parce qu'il y a un certain nombre d'associations sportives où il y a des discriminations entre les hommes et les femmes il y a un certain nombre de choses sur le financement à l'étranger donc des choses assez concrètes qui devraient voir le jour en septembre un autre axe majeur de son intervention les territoires alors Bruno Jeudy n'aime pas le mot en tout cas il l'a beaucoup utilisé tout par-delà tout par-delà pour la relance tout par-delà dans la manière de faire de la politique désormais c'est la proximité c'est le mot au-delà des territoires c'est la proximité c'est à la fois montrer que l'État se décline concrètement par des mesures concrètes et il y a quand même des mesures de la vie du quotidien par exemple les repas à 1 euro pour les étudiants boursiers c'est facile à comprendre c'est simple c'est le quotidien et puis effectivement se rapprocher des territoires et ce qui m'a frappée c'est qu'il parle beaucoup du département qui était plutôt un territoire qu'on avait l'impression dans le millefeuille territorial français entre les régions les métropoles la commune le département c'était plutôt le territoire qui était négligé on voulait même le supprimer on voulait le supprimer voilà et là il remet l'accent sur le département parce qu'il y a un côté social le département c'est la zone territoriale qui s'occupe du social qui gère le RSA le revenu de solidarité active qui gère l'aide sociale à l'enfance qui est quelque chose aussi dans la proximité là évidemment il fait en politique il fait plaisir aux élus notamment aux élus du département mais c'est pas c'est pas neutre qu'il choisisse ce cran là c'est le gaullisme social voilà c'est la façon de montrer regardez on va être dans la sécurité mais la sécurité ça passe aussi par la protection je trouve que la teneur sur tous les sujets finalement c'était de montrer on va vous assurer que l'état va vous protéger vaste programme 600 jours pour réussir à le faire c'est compliqué mais c'est effectivement ce qu'il a voulu faire passer comme message aujourd'hui maintenant on va voir si les mesures décidées d'en haut vont se décliner mais par exemple sur les contrats aidés sur le fait de permettre aux collectivités de refaire des contrats aidés c'est-à-dire d'embaucher des gens en étant en ayant une aide de l'état une aide financière là c'est un revirement complet par rapport on les a supprimés au début du quinquennat 300 000 supprimés on était à 120 000 130 000 l'année dernière souvenez-vous la bataille ça avait donné lieu à une bataille féroce entre les élus justement qui disaient dans les mairies on embauche des jardiniers des cuisinières des emplois de proximité grâce à ces emplois aidés là revirement on va faire des contrats d'assertion c'est ni plus ni moins un retour à une vieille politique quelque part alors l'accent mis sur le département c'est aussi parce que c'est dans ce territoire qu'il y a un préfet c'est l'état lui il est maire de Prades il a dit que ça a très bien fonctionné l'association maire préfète voilà donc pendant le déconfinement il a expérimenté il est maire de Prades Prades c'est une sous-préfecture donc il y a l'état qui va être au plus près maintenant on est dans ces grandes régions certaines comptent 12 ou 15 départements donc encore une fois il faut que ce soit à hauteur d'homme et puis le département dans l'imaginaire collectif c'est un peu la troisième république les collectivités modernes c'est les métropoles c'est les grandes régions là on revient à la France de toujours la France à 100 départements à une journée de cheval de la préfecture et c'est ça aussi qu'il veut incarner avec la vision sociale aussi du département dans cette vision sociale sur laquelle vous insistiez parce qu'à plusieurs reprises il a évoqué cette France qui protège la protection de ceux qui vont se prendre de plein fouet la crise vous avez parlé des élèves sur la cantine à 1 euro il a parlé aussi beaucoup des jeunes sur l'écologie on va en parler il a dit il ne faudrait pas que ce soit eux qui fassent l'effort alors que c'est à nous de faire les réformes la protection ça Emmanuel Macron avait touché un mot ça sera l'axe des 600 prochains jours voilà alors la protection face à la délinquance et aux incivilités et face à la crise économique et sociale dont on voit dans nos enquêtes que les français la subodore et la redoutent en disant là on part en vacances mais on a tous bien compris que ça risquait d'être très dur à la rentrée et donc le premier ministre veut passer le message que l'état jusqu'au dernier des territoires sera aux côtés des français pour protéger amortir et accompagner dans cette épreuve et là encore ça ne s'accompagne pas on parle des territoires de la proximité d'une grande réforme d'un bidule d'un machin comme aurait dit le général c'est concret c'est juste qu'on va s'appuyer sur les départements il n'y a pas d'ambition réformatrice très vaste parce qu'il y a urgence pas le temps ça vient d'être dit c'est vrai que le président de la république avait envisagé peut-être un acte un nouvel acte de décentralisation alors il préfère le mot de déconcentration bon finalement il y a à renoncer l'idée c'est de s'appuyer sur ce qui existe déjà le département c'est vieux comme ça a plus de 200 ans il a lui-même été élu départemental il est encore conseiller départemental des Pyrénées des Pyrénées orientales donc il connaît lui d'ailleurs il a parlé plutôt de puisque les fameux contrats de développement écologique c'est le grand truc qu'il a annoncé aujourd'hui donc ça va se décider au niveau des bassins d'emploi donc je pense que le bassin d'emploi c'est égal canton c'est à peu près ça ou deux cantons et donc c'est à ce niveau-là que lui veut travailler il veut travailler avec les élus locaux et l'état financera ses contrats alors ses contrats il a détaillé d'ailleurs c'est assez concret c'est développé le tri sélectif on va en parler de l'écologie parce que c'était très important donc c'était assez détaillé et il met ça vraiment il descend tout en bas au niveau du bassin d'emploi et on n'est pas sur quelque chose un grand acte de décentralisation où il faudra des mois je pense que c'est l'urgence qui commande 600 jours c'est très court et en plus 600 jours chacun sait qu'on est quand même septembre 2021 on a déjà basculé dans la présidentielle donc c'est plutôt une grosse année et descendre plus près du territoire sur l'état il dit qu'il n'y a plus d'embauches dans les administrations centrales dans les ministères c'est dans les préfectures dans les cantons et parce que ça aussi on le voit dans nos enquêtes où sont les fonctionnaires ils sont à Paris ils sont dans les grandes villes ils sont dans les ministères et donc il faut remettre des gens sur le terrain et donc ça se complète très très bien et ça se complète et c'est cohérent avec la réouverture des petites lignes c'est-à-dire tous les gens qui considéraient qu'ils ne pouvaient plus prendre de lignes de train qui avaient été fermées en début et c'est effectivement l'incarnation du bon sens près de chez vous c'est-à-dire un certain nombre de choses qui étaient réclamées c'est-à-dire que c'est quand même complètement orthogonal par rapport à ce qui était fait depuis le début il faut quand même dire aux Français les gens se disent alors on a fermé les petites lignes on a arrêté les employés enfin c'est incroyable ce discours il est orthogonal par rapport à celui peut-être d'Edouard Philippe de juin 2017 quand on dit qu'il n'y a aucun tournant finalement c'est un peu plus compliqué c'est-à-dire le côté libéral fou comment dire totalement libéré des vergondés d'Emmanuel Macron enfin libéral fou libéral assumé libéral assumé c'est-à-dire en gros on doit pouvoir s'en sortir quand on travaille quand on est ce côté un peu les battants réussis c'est pas les autres là on a un interventionnisme d'État qui est totalement assumé on a un traitement du social social du chômage qui est totalement assumé donc il y a effectivement plutôt qu'il est en train de pour reprendre une formule il est en train de préparer les élections non non il remet un peu l'église au milieu du village parce qu'il y a quand même eu des choses qui étaient un peu les Français les ont protestées violemment quand même certaines des décisions qui avaient été prises en 2017 la fermeture des lignes des petites lignes par exemple c'est quelque chose qui était au cœur aussi chez les Gilets jaunes je voulais défendre mon tournant mais vous avez bien défendu mine de rien il y a quand même un certain nombre de choses qui ne sont pas mises en avant et qui sont quand même une espèce non pas de tête à queue mais de révision globale de la politique publique Fanny Guinochet juste pour poursuivre vous avez aussi la réintroduction d'un plan commissariat un commissariat un commissariat c'est le bouquet voilà donc là c'est la bouquet pour les gens qui nous regardent le commissariat général au plan c'est l'idée de donner des impulsions des impulsions des décisions d'en haut des grands programmes c'est comme ça que la France a fait le TGV le nucléaire a pris des options très importantes pour notre économie mais aussi des choix en fonction des époques et c'est quelque chose qui c'était un dispositif qui avait été supprimé en 2006 avec Dominique de Villepin et là le voilà qui réapparaît c'est une demande notamment par exemple de syndicats et il faut beaucoup a toujours demandé en disant il n'y a plus la CGT aussi il n'y a plus de politique industrielle parce qu'on ne sait pas et c'est l'antilibéralisme quelque part on décide c'est volontaire on décide que demain la France fera de l'hydrogène on décide que demain la France investira dans la batterie électrique et c'est vrai que c'est la planification c'est pour ça d'ailleurs que les élits de la France insoumise avaient le sourire parce qu'il les réclame depuis longtemps donc il a aussi su flatter à la fois des gens de gauche et à la fois de droite parce que par exemple sur les retraites il dit il ne faut pas travailler sur le commissariat général au plan il parle donc de la loi de programmation annuelle notamment de la recherche avec 25 milliards qui seront mis dans la recherche publique pour les 10 prochaines années là aussi c'est l'idée d'anticiper sur une politique industrielle innovante pour les années qui viennent le sujet était attendu vous venez d'en parler à l'instant Jean Castex a fixé le cap sur la réforme des retraites la fin des régimes spéciaux est actée la réforme systémique soumise de nouveau à la discussion les mesures financières seront elles discutées à part le Premier ministre tente de déminer un sujet qui reste en réalité éruptif Emilien David et Michel Bouilly En matière de retraite la crise nous invite nous invite plus que jamais à poursuivre nos objectifs vers un système plus juste et plus équitable notamment pour les femmes et les travailleurs modestes passant par la création d'un régime universel la réforme des retraites n'est pas morte et le nouveau Premier ministre le martèle la fin des 42 régimes est pour bientôt un terrain miné car tous les partenaires sociaux ont déjà averti ils ne veulent pas rouvrir le dossier des retraites en cette période de crise ce dossier qui est source d'un conflit c'est pas le moment la priorité des priorités ça doit être l'emploi on va pas se remettre à se foutre sur la gueule sur la question des retraites dans cette période c'est centaines de milliers de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail qu'est-ce qu'on leur dit attendez on s'occupe de la retraite une union sacrée qui s'étend même jusqu'à la principale organisation patronale et je trouve que se précipiter cet été comme ça a été semble-t-il la demande du président de la république pour renégocier autour de ce sujet qui est un sujet anxiogène me paraît pas la bonne priorité mais pour le gouvernement il y aurait urgence une urgence budgétaire selon une estimation du conseil d'orientation des retraites la crise du coronavirus va aggraver le déficit du système en 2020 il pourrait grimper à 30 milliards d'euros au lieu des 4 milliards initialement annoncés l'exécutif a cependant promis de revoir la copie de sa réforme elle ne peut pas se faire comme elle était en manchée avant la crise du Covid ce que le premier ministre va devoir faire avec les membres de son gouvernement compétent et les partenaires sociaux c'est de définir le calendrier pertinent qui permet d'être lucide nous savons tous ce qu'il en est de la réalité l'exécutif n'a pas précisé les contours de cette nouvelle réforme mais des pistes ont été évoquées dans les colonnes du Parisien ce week-end le journal fait état d'une note confidentielle de la direction de la sécurité sociale qui évoque plusieurs réformes alternatives comme par exemple une clause du grand-père généralisée le système universel par points ne s'appliquerait qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail ceux nés après 2004 ou encore des mesures d'âge l'âge légal de départ à la retraite pourrait être relevé de 62 à 64 ans des nouvelles pistes de réflexion qui relancent un feuilleton interminable et mouvementé présenté en septembre dernier cette réforme a provoqué un mouvement social historique la plus longue grève de l'histoire de France finit par pousser le gouvernement à lâcher du lest mi-janvier Edouard Philippe annonce le retrait de l'âge pivot je dirais que ce soir nous avons bien avancé dans la recherche du compromis que nous souhaitons obtenir pour ralentir l'adoption de la réforme les députés d'opposition lancent une offensive à l'assemblée en proposant des milliers d'abendements mais le gouvernement a choisi de passer en force en ayant recours au 49-3 le texte est adopté sans débat à l'assemblée nationale mais mi-avril la crise du coronavirus met en pause les travaux parlementaires j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues à commencer par la réforme des retraites un ancien dossier que doit maintenant gérer un nouveau gouvernement la réforme des retraites redevient une priorité la rentrée sociale pourrait bien être explosive et cette question les gilets jaunes semble déjà mobilisée comment l'exécutif peut-il remettre sur le tapis sa réforme des retraites c'est bien pour ça que Jean Castex a pris soin cet après-midi de séparer les deux est-ce que ça suffira c'est-à-dire la partie systémique c'est-à-dire on bascule vers un système universel par points c'est la volonté d'Emmanuel Macron c'était dans son programme donc il veut en 2022 s'il se représente dire regardez c'est inscrit on le fera après quelle échéance on ne sait pas et puis la mesure paramétrique parce que il y a quand même un problème financier il y avait un problème financier avant et là avec la crise les retraites c'est très simple si vous ne travaillez pas si personne ne travaille s'il y a beaucoup de chômage vous n'avez pas de rentrée d'argent et c'est un poste de dépense de dépense très important parce que il y avait eu une étude en 2019 qui montrait que quand l'Etat français dépensait 1000 euros les retraites c'était 268 euros donc c'est pas rien c'est vraiment et c'est la protection sociale c'est le premier poste de dépense c'est 570 euros au total avec la santé donc sur ce point jusqu'à présent on n'a jamais baissé les pensions des retraités c'est un peu le message aussi que laisse entendre Jean Castex c'est-à-dire il va falloir travailler davantage donc on va voir il s'en remet aux partenaires sociaux qui tous unanimement vous l'avez rappelé dans votre reportage que ce soit les patrons où les syndicats de salariés disent c'est une réforme explosive on va voir comment il va essayer de jouer en séparant les deux dossiers chose que n'avait pas réussi à faire Edouard Philippe ce qu'il ne voulait pas faire et ce qu'il ne voulait pas faire ce qu'il demandait déjà à l'époque les partenaires sociaux dont la CFDT sur les régimes spéciaux il prend la peine de dire qu'il supprimera les régimes spéciaux oui ça c'était pas un scoop la question c'est à quelle échéance parce que les régimes spéciaux est-ce qu'il les couite des gens qui sont encore bénéficiaires de ces régimes c'est la fameuse clause du grand-père il a l'air de laisser entendre que ça se négocie donc il n'a pas envie de remettre dans la rue un certain nombre de professions qui sont bénéficiaires des régimes spéciaux d'ailleurs la CGT appelle déjà à une manifestation début septembre à la rentrée donc le message il est aussi très clair il veut s'éviter ça ce qui serait par ailleurs catastrophique pour l'économie alors qu'elle repart doucetement mais alors là vous avez un certain nombre de commerces et de restaurants s'il y a de nouveau des mouvements sociaux ça serait délétère économiquement aussi alors pour financer tout ça pas de hausse d'impôts là il est vraiment il a calé c'est pas sur ceux du chef de l'état oui il est resté évidemment sur la ligne fixée par le chef de l'état pas de hausse pas de hausse d'impôts on avait parlé éventuellement d'un retour de l'ISF certains avaient parlé y compris dans la majorité d'ailleurs ils avaient parlé aussi d'une contribution spéciale des hauts revenus à rien de tout ça il y aura même alors la seule chose c'est le report de la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% qui la paient encore aujourd'hui il n'en a pas parlé mais enfin le président l'a dit hier donc on sent que sur la question des impôts hop il n'y a pas de hausse d'impôts donc ce qui veut dire quand même qu'à l'arrivée parce que Fanny vient de le dire les contraintes financières pèseront quand même à un moment ou à un autre c'est pour ça que le président de la république sur le dossier des retraites est quand même embarrassé puisqu'il veut à la fois sa réforme par points mais vis-à-vis de l'Europe il a quand même quelques obligations à réformer les retraites ça fait d'ailleurs partie ça fait un lien avec ce qui va se passer le week-end prochain parce qu'aujourd'hui pour obtenir ce fameux plan de relance européenne que la France la France a convaincu l'Allemagne d'aller maintenant vers cette mutualisation des dettes vers ces subventions 750 milliards c'est une sacrée somme pour obtenir ça les pays pour faire voter tous les pays les pays qu'on dit radins c'est pas très joli mais enfin on les appelle comme ça donc les Hollandais les Autrichiens ou les bons gestionnaires ou les bons gestionnaires eux veulent justement que les états du sud fassent des réformes et il y a les retraites sur la table donc Emmanuel Macron il est quand même obligé de continuer à avancer il a donné mission à Jean Castex de poursuivre la réforme des retraites avec les difficultés que Fanny vient d'évoquer on voit vraiment pas comment il peut aboutir pour l'instant comme tenu du mur qu'il a devant lui mais à la fois il y tient en termes de symbole par rapport à son programme de 2017 et deuxièmement parce qu'il a la pression aussi de l'Europe et d'un certain nombre d'états qui disent on donnera l'argent c'est quand même 40 milliards pour la France si le plan passe c'est 40 milliards ça finance quasiment 40% des 100 milliards annoncés par le Président il a détaillé le plan de relance Nathalie Saint-Cric le plan de relance avec une distribution le dispatching il y a un certain nombre de montants à noter que hier sur l'écologie on avait pu sembler un peu frustrés et là manifestement les 20 milliards qui sont consacrés sont quand même assez substanés on peut s'arrêter un peu sur l'écologie c'est vrai qu'il n'avait pas eu un mot il en a passé parce que d'abord c'est un enjeu politique évident et on sait très bien qu'après les municipales on a intérêt à parler à la population aux gens qui ont voté écolo même si c'est pas l'ensemble de la France et que c'est pas une population qui éventuellement se déplacerait en cadre présidentiel pour voter également écolo il a refait un seul moment où il y avait un petit peu d'esprit politicien dans sa démarche quand il a dit en gros qu'il n'était pas l'écologie pour lui c'était de l'investissement c'est pas la décroissance il dit je crois à la croissance écologique pas à la décroissance verte il a ébouché un petit sourire du genre haha on n'est pas comme je ne suis pas comme vous mais à côté de ça il a été une fois de plus à la fois concret en donnant des montants et concret on l'a dit tout à l'heure en parlant des plans qui pourraient être faits à l'échelon local c'est à dire que en gros c'est pas on va être écolo c'est rénovation thermique vous allez travailler vous allez nous voir ce que vous nous proposez l'épicyclat vous allez nous dire ce que vous nous proposez il a repris beaucoup de propositions de la convention citoyenne y compris sur la publicité ça c'était assez étonnant ah oui parce qu'en plus c'est pas trop son genre enfin on pouvait imaginer que c'était pas exactement son genre alors c'est quoi sur la publicité pour l'expliquer aux gens la publicité pour tout ce qui est polluant et qui peut être une incitation alors ça peut aller des grosses cylindrées à un certain nombre de choses et donc il y a pas mal d'emprunts dans les propositions de la convention citoyenne et ça c'est le volet à mon avis qu'il a développé de façon notoire alors qu'hier Emmanuel Macron était passé un peu plus rapidement dessus parce qu'il a l'air de rire mais il fait quand même de la politique Moratoire sur l'installation de nouveaux centres commerciaux plan vélo ambitieux là aussi ça part d'en bas c'est dans les communes etc. Régulation de la publicité pour réduire l'incitation à la consommation panneau solaire également panneau solaire c'est-à-dire c'est le panneau solaire sur les toits des villes enfin des maisons c'est des choses concrètes certaines choses existaient quand même déjà le plan vélo là ils nous l'ont remis alors qu'on l'avait déjà eu oui mais on recycle oui oui on recycle il y a des choses qui sont recyclées qui existent déjà Jérôme Poquet sur l'écologie oui donc effectivement il y a une vision très très concrète et là aussi un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la sécurité les français aujourd'hui sont globalement convaincus qu'il faut faire des choses mais ils restent sur leur fin en disant on reste toujours dans les grandes considérations de principe et donc là le premier ministre marque encore sa différence en disant voilà ça va être très très concret ça va être tant de bâtiments on aura sans doute aussi des choses sur les circuits courts et l'alimentation sur tous ces sujets là pour montrer que la vie quotidienne des français va changer et qu'ils vont pouvoir constater de leurs propres yeux que des choses se font et qu'on n'est pas uniquement dans les grands sujets parce que juste pour revenir sur la question des retraites il va y avoir deux problèmes en termes d'opinion de compréhension c'est à dire d'une part on a un chômage qui va augmenter on va dire aux français il va falloir travailler plus longtemps alors qu'on fait beaucoup d'efforts pour l'insertion des jeunes sur le marché du travail même si on sait que c'est pas forcément un système de vase communiquant mais dans l'opinion c'est comme ça que ça marche et puis sur ces valses de milliards beaucoup de français ont retenu l'idée que quand on voulait on pouvait et donc au moment de 2008 pour sauver les banques on a milliers milliards là pour relancer la machine on a milliers milliards et donc quand on va dire il faut faire la réforme des retraites parce qu'il manque 30 milliards beaucoup de français vont dire on n'est plus à 30 milliards près sur la somme faramineuse qui a déjà été annoncée on peut bien en mettre un peu plus donc ça va être compliqué à faire comprendre ça et il a essayé d'ailleurs de faire comprendre ça aux français en différenciant les dépenses il a dit dépenser en transformant c'est de l'investissement pour l'avenir c'est pas exactement la même chose que éponger de la dette sociale justement il n'a pas oublié le sérieux budgétaire d'ailleurs à un moment il le dit la nécessité de garder un sérieux budgétaire de la même façon la dette spécifique exceptionnelle du fait de la crise de la pandémie c'est la dette Covid qui sera isolée quelque part c'est une forme de dire bon bah il faut pas on va l'écarter on la remboursera à très très long terme on va voir quels vont être les dispositifs qui seront pris mais c'est question de dire le message qu'il voulait faire passer c'est attention on va pas dépenser l'argent magique ça n'est pas ça on va pas dépenser sans compter on reste très sérieux sur la ligne budgétaire on va faire attention et on fait bien attention avec la dépense avec transformation c'est à dire avec réforme et puis la dépense sans transformation c'est à dire la dépense courante la dépense de fonctionnement on l'a pas dit jusque là enfin peut-être pas suffisamment la priorité de Jean Castex comme celle d'Emmanuel Macron c'est l'emploi ah oui il a commencé par ça il a commencé par ça c'est pour ça que son discours était assez bien construit il a commencé par l'emploi évidemment et avec un gros passage sur l'emploi sur l'emploi des jeunes mais c'est quand même 30 milliards pour le chômage pour le chômage partiel puisque et 8 pour 30 pour 2020 8 pour 2021 donc c'est vraiment éviter au maximum d'ailleurs il a cette expression éviter au maximum les licenciements donc la ligne elle est assez claire et donc tout est décliné en fonction de ça y compris chez les jeunes grosso modo il y a 800 à 900 000 jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi le filet de sécurité aujourd'hui si on ajoute le service civique les formations les mesures les mesures incitatives à l'embauche des jeunes on est sur 600 000 jeunes donc on essaie vraiment au maximum de couvrir j'allais dire presque une génération de jeunes qui va rentrer sur l'emploi entre maintenant et l'automne et aussi une vieille recette la formation il en parle en disant un vaste plan de formation ça rappelle le vaste plan de formation fait par François Hollande en 2016 où il y avait eu des milliards d'euros qui avaient été injectés pour essayer à l'époque d'inverser la courbe du chômage puisque quand les gens sont en formation ils ne sont pas comptabilisés comme en tout cas en catégorie A c'est à dire la catégorie qu'on regarde de Pôle emploi où les gens ne travaillent pas du tout c'est aussi une astuce pour éviter les projections en termes de chômage elles font froid dans le dos c'est plus de 10% à la fin de l'année 12-13% entre 800 000 et 1 million a dit le président hier oui donc il veut absolument le gouvernement veut absolument éviter de retrouver des niveaux de chômage essentiels sachant que ce gouvernement Emmanuel Macron comptait beaucoup dessus avait réussi à faire baisser le chômage il l'a rappelé d'ailleurs hier avant la crise c'est l'état providence qui ouvre tous ses parachutes avant la bourrasque qui s'annonce et qui sera extrêmement forte la relance a été au coeur du discours du premier ministre on l'a bien compris pour les entreprises il a notamment annoncé une baisse des coûts de production sans entrer davantage dans le détail l'ensemble de l'économie est soumise à une incertitude comment faire si l'épidémie reprend Michelin a retrouvé 80% de son activité normale et a mis ses chaînes de production aux normes Covid pour pouvoir continuer à travailler quoi qu'il arrive reportage à Clermont-Ferrand Antoine Magnan et David Lemarchand Je suis obligé de me prendre un peu de gel du coup avant de repasser le tourniquet Depuis quelques semaines les habitudes de Renault pour entrer dans son usine ont été transformées Deux fois oui comme ça ça permet d'être sûr à 100% qu'on en ait bien mis et qu'on n'ait pas de soucis Masque gel hydroalcoolique en quantité et de nouveaux vestiaires Des prêts fabriqués comme celui-là la direction en a fait construire 20 sur le site pour limiter les interactions entre les salariés C'est un gros changement oui parce que du coup on vit de vestiaire on se retrouve dans un adjégo alors qu'avant nos vestiaires étaient là-haut et ça permet d'éviter le contact et le croisement avec les différentes équipes comme ça dans les adjéco pas plus de 4 personnes donc si jamais il y a quelqu'un on attend dehors Dans le fief de Michelin à Clermont-Ferrand cette usine produit des milliers de pneus par jour et emploie 750 salariés qui se relaient 24 heures sur 24 alors une fois sur sa ligne de production ce n'est pas fini pour Renault il faut nettoyer le clavier ou recevoir de nouveaux masques de son manager et pour s'assurer que tout est respecté Sophie et Salah quadrille l'usine Aujourd'hui le roi du pneu est devenu le roi des gestes barrières Les poubelles tous les masques étaient jetés au bon endroit Les essuie-tout c'est conforme aussi les deux avec les affichages qui vont bien Et les quantités de spray c'est conforme également Même le réfrigérateur du réfectoire est inspecté On vérifie en fait que c'est que des contenants propres qui n'ont pas traîné en extérieur chez eux dans le véhicule ou par terre Comme dans toutes les usines du groupe un protocole strict a été mis en place pour garantir la sécurité des salariés et éviter une nouvelle fermeture du site On a arrêté l'usine le 16 mars et on a repris le fonctionnement on a redémarré l'usine le 8 avril Donc pendant ces trois semaines avec la cellule de crise et l'équipe de direction et les experts on a défini tout le protocole pour pouvoir reprendre l'activité en sécurité Comment on allait séparer les flux comment on allait faire respecter les distances comment on allait expliquer aux gens le port du masque faire porter le masque comment on allait réussir à avoir un protocole de nettoyage les bons produits et que les gens prennent en fait une nouvelle routine Marquage au sol pour maintenir une distance d'au moins un mètre siège interdit dans la pièce de repos ou table barrée dans cette salle de conférence Aujourd'hui grâce à leur protocole anti-Covid les salariés ne télétravaillent plus et peuvent se réunir Il y a des activités qui ne sont pas télétravaillables notamment tous les postes de production mais il y a des fonctions où c'est assez compatible donc selon la vigueur de l'épidémie on pourrait repasser à une organisation un peu hybride comme on a connu Depuis que l'épidémie est contrôlée en France l'usine a assoupli certaines mesures fin de la prise de température des salariés à l'entrée ou des horaires décalés pour contrôler les flux mais la direction se prépare à toutes les éventualités C'est évident que s'il y avait une résurgence très forte de l'épidémie à l'extérieur de l'usine le dispositif qu'on met en place on le renforcerait peut-être avec des contrôles à l'entrée peut-être en reséparant les flux à l'entrée de l'usine pour vraiment limiter au maximum les interactions mais les mesures qu'on a aujourd'hui elles sont suffisantes le port du masque l'hygiène des mains la désinfection des vestiaires et des parties communes c'est déjà la couverture quasi totale du risque Désormais l'usine semble parer pour une deuxième vague mais la bataille qui l'attend est celle du carnet de commandes Aujourd'hui le site produit 120 000 pneus par mois contre 150 000 habituellement avant la crise soit une baisse de 20% de sa production Et d'ailleurs aujourd'hui il n'y a pas eu un mot sur les plans de reconfinement sur l'éventuel retour de la deuxième vague ça a été évoqué mais le sujet c'était surtout de redonner de la confiance et de relancer la machine Sachant que votre reportage le montre bien Il y a quand même une incertitude et c'est la première incertitude pour les chefs d'entreprise y compris pour les embauches vous pouvez toujours faire des contrats aidés dire on va vous aider vous donner des exonérations de charges de cotisations si jamais vous embauchez si vous n'avez pas de boulot et si vous vous dites que dans quelques mois il y a un risque de reconfinement ou que les carnets de commandes vont être très bas il n'y a rien à faire le chef d'entreprise alors il fait un geste en direction des entreprises quand même très vite en annonçant en actant ce que l'on subodorait déjà c'est-à-dire une baisse des impôts de production ce sont des impôts qui pèsent sur les entreprises qui doivent faciliter baisser le coût du travail donc faciliter les embauches et c'est une vieille demande patronale alors il promet de ne pas augmenter les impôts des ménages mais il va falloir politiquement assumer de baisser un peu les impôts des entreprises cette question l'état doit-il aider absolument toutes les entreprises c'est le sujet c'est un gros sujet de quelles conditions est-ce que les aides on les met sous conditions on voit par exemple la sortie sur les dividendes en disant on a un appel à la modération des dividendes si jamais pour les entreprises qui demandent des aides c'est toujours difficile parce qu'il n'y a pas d'interdiction on voit bien que c'est un appel à mais l'état ne peut pas interdire une entreprise de verser des dividendes et certaines vont continuer à le faire on pense à Total par exemple mais qu'il n'y a pas d'aide d'état et l'état appelle aussi à une relance du débat sur le partage de la valeur ça aussi c'est une vieille lune dans la discussion avec les partenaires sociaux ce sera l'objectif de davantage de partage de la valeur et dans la suite du Covid de récompense aux premières et aux deuxièmes lignes et aux premiers de corvées l'état a fait un geste de son côté en direction du personnel hospitalier et donc maintenant il renvoie la balle aux dirigeants d'entreprise en disant par exemple dans la grande distribution dans le transport routier tous ceux qui ont fait que la France a pu se nourrir pendant cette crise tous ceux qu'on a applaudi qui ont été mis à l'honneur au 14 juillet une hôtesse de caisse un éboueur etc. il faut que les entreprises autant que faire se peut puissent aussi tenir leurs engagements et renvoyer l'ascenseur à leurs salariés avec des contraintes qui vont être fortes parce que beaucoup de ces chefs d'entreprise vont dire mais notre carnet de commandes n'est pas revenu à l'état qu'il était avant la crise on a encore des grandes difficultés et donc déjà nous notre impératif c'est d'essayer de garder nos salariés avant peut-être de réaugmenter tout le monde sachant qu'on n'est pas dans une économie administrée même si on va avoir de nouveau un plan et que c'est au bon vouloir vous disiez tout à l'heure c'est une invitation à la modération donc on va les inviter à la participation premier point pour partager de la valeur il faut qu'il y ait de la valeur donc ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises ce qu'on nous annonce c'est plutôt pas exactement ça deuxièmement je ne sais pas si vous vous souvenez du cas qu'il y avait avec la grande distribution c'est-à-dire un certain nombre d'entreprises de grandes distributions avaient accepté de donner une prime et puis du côté des centres Leclerc on avait dit c'est des franchisés c'est extrêmement compliqué on ne peut pas imposer à chaque entreprise de donner une prime à ceux qui ont travaillé tout le temps donc effectivement ça c'est quelque chose qui est une belle idée une belle idée aussi du gaullisme social mais qui est probablement à échéance assez lointaine sur le discours économique il n'y a pas de recette économique pour redonner de la confiance un discours très clair vis-à-vis du monde de l'entreprise c'est plus sur le rôle de l'Etat dans ce moment-là qu'il a été très présent aujourd'hui Jean Castex il n'y a pas une recette très différente économiquement de tout ce qui a été fait non il n'y a pas de recette on ne tente pas des choses nouvelles on met tous les parachutes de l'Etat Providence pour essayer de sauver un maximum d'emplois dans la période qui s'annonce et qui va être une bourrasque très très forte moi je me méfie énormément de tous ces mots qui sont affichés le plan c'est très plan plan c'est très vieux je pense que ça ne dit pas grand chose aux gens et en 600 jours croyez-moi il ne va pas en sortir grand chose c'est surtout peut-être dit-on un cadeau pour François Bayrou quant à la belle idée comme dirait Gérald Darmanin de la participation c'est des choses qu'on a entendues les Français ont entendu des dizaines de fois et c'est vraiment pas ça qui va changer leur vie dans l'immédiat et en plus encore une fois il y a des dispositifs qui existent déjà donc les entreprises souvent elles chignent un peu à les appliquer à les mettre en oeuvre les salariés ne savent pas toujours comment ça marche par ailleurs donc voilà je ne crois vraiment pas que c'est ça qui fera la différence effectivement il y a un risque déceptif très très fort sur ces dispositifs après c'est aussi quelque chose qui va flatter les partenaires sociaux parce qu'en mars 2019 les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord alors pas tous pas la CGT qui n'avait pas signé mais il y avait quand même eu un travail fait autour du partage de la valeur ajoutée un consensus qui était et qui montrait ils avaient fait une étude Medef CPME mais voilà sur quoi ça va déboucher dans le quotidien des Français il y a quand même le risque c'est pas comme s'il avait annoncé une prime la prime qu'il y avait eu par exemple pendant les gilets jaunes bon bah là exonéré de charge tout le monde avait compris et les chefs d'entreprise c'était facile c'est vrai ce que dit Bruno Joly c'est quand même une vieille histoire Nicolas Sarkozy avait fait un grand sorti sur le partage de la valeur un tiers un tiers un tiers mais quand vous regardez ce sont des vieilles recettes les emplois jeunes le plan le partage de la valeur la nouveauté peut-être dans la gestion de la crise c'est le chômage partiel de longue durée et nous revenons maintenant à vos questions Emmanuel Macron se trompe souvent mais il sait choisir ses premiers ministres c'est Pierre dans les Yvelines qui nous dit ça c'est vrai qu'il n'est pas mauvais pour le choix de ses premiers ministres il a plutôt eu la main verte avec Edouard Philippe il a tellement eu la main verte qu'il a fini avec plus de 57% de bonnes opinions ce qui a créé quelques problèmes Jean Castex il fait plutôt il fait plutôt des bons débuts alors après il faut voir comment ça a marché avec l'opinion parce que quand même l'opinion pour l'instant dans l'enquête que publie de l'IFOP avec Paris Match ça reste quand même mitigé mais ils ne le connaissent pas c'est parce qu'ils ne le connaissent pas donc là pour ceux qui vont regarder il aura sans doute fait relativement bonne impression encore une fois comme on disait tout à l'heure on juge aux actes et on juge sur pièce donc il faudra voir dans les mois qui suivent ce qui se dit je disais ça Jérôme juste en comparant puisque 47% pour la première mesure donc constatée par l'IFOP c'était 10 points de plus pour Manuel Valls qui est le deuxième premier ministre de François Hollande on est plutôt au niveau de Dominique de Villepin voilà si on veut comparer un peu les premiers ministres donc on est plutôt dans le plancher bas Dominique de Villepin Jean Castex plancher haut c'était Manuel Valls ça avait bien marché au début Manuel Valls mais qui était connu qui était connu voilà c'est ça Castex n'est-il pas sur son style l'anti Macron oui il est il est c'est pour ça qu'il a été choisi c'est pour ça que ça peut éventuellement marcher et c'est pour ça aussi qu'avec son côté je protège tout le monde enfin cette espèce d'idée de protection parce qu'on n'a pas dit tout à l'heure c'est qu'en fait il prit le ciel que les gens consomment donc il leur dit ça va s'arranger parce que si les gens ne consomment pas ça va être la catastrophe à la rentrée il faut qu'on mette tout à la banque et qu'on n'achète rien ça va être une catastrophe donc le côté Castex gentil qui protège tout le monde et voilà c'est uniquement enfin c'est pas uniquement mais c'est ça sa fonction c'est de dire allez-y on ne vous lâchera pas continuez c'est effectivement pour ça que c'est l'anti Macron qui peut de temps en temps avoir été anxiogène l'homme a les épaules larges mais la charge n'est-elle pas trop lourde ? on va voir on va voir pour l'instant c'est vrai qu'il prend les règnes du pays à un moment compliqué il l'a dit au tout début c'est une crise comme on n'a pas vu depuis une crise sociale et économique comme on n'a pas vu depuis l'après-guerre donc il ne prend pas de risque c'est le bon père de famille qui dit attention les dépenses elles vont être contrôlées attention on va bien vérifier que les décisions qui seront prises elles arriveront bien dans les territoires elles vont toucher le quotidien vous allez jusqu'à dire qu'il n'y a pas de souffle ? il n'y a pas de souffle il en manque peut-être un peu mais aujourd'hui est-ce que les français ont envie d'avoir le souffle qu'incarne un Emmanuel Macron qui leur faisait miroiter au début du quinquennat des changements alors que là la priorité des français ça va être on l'a rappelé mais la sécurité et l'emploi avoir un travail ne pas se sentir être protégé déclassé donc pour l'instant il y a plutôt le patron taillé pour le job pour le job allez on continue les discussions inutiles la fermeté est toujours absente les français sont pourtant demandeurs d'autorité non ? ça c'est vrai c'est ce qu'on disait voilà et donc là il y aura une pression très forte sur le nouveau garde des Sceaux et sur la politique pénale qui sera impulsée beaucoup de gens vous disent aujourd'hui des peines à moins de deux ans ne sont plus exécutées et donc la France qui ne dit rien et qui n'en pense pas moins tombe de sa chaise quand on dit que quelqu'un est condamné à deux ans de prison ferme et que la peine n'est pas exécutée c'est complètement incompréhensible donc là il y aura ce rendez-vous majeur avec les français là-dessus un haut commissariat au plan de quoi parle-t-on exactement à quoi cela sert-il in fine ? c'est à vous que j'ai posé la question il ne faut pas répondre pour François Bayrou à caser François Bayrou le commissariat au plan d'abord c'est une vieille affaire en France il y a longtemps eu des commissaires au plan jusqu'au début des années des années 2000 je crois que c'est Dominique de Villepin qui met un terme à cette institution qui au passage avait été remplacé par un centre d'analyse stratégique devenu France Stratégie donc on a toujours qui existe toujours on a toujours en France ces vieilles habitudes de ces machins qui existent mais cela étant c'est vrai que dans les années 60-70-80 le plan le commissariat au plan a produit des choses a réfléchi à la France des deux décennies plus loin c'est comme ça qu'on a fait les TGV c'est comme ça qu'on avait les centrales nucléaires que des choses que les écolos adorent aujourd'hui et donc on verra ce que fera ce plan lorsqu'il sera pris en main 600 jours 600 jours et qui va le prendre en main ? et qui va le prendre en main ? vous avez parlé de François Bayrou parce que c'est ce qui a été évoqué c'est pas fait décidément la journée de vendredi des partenaires sociaux va être très chargée non c'est Corinne en Meurthe-Moselle qui dit ça et elle a raison ah oui franchement sur tous les sujets pour le coup ils sont consultés concertés on ne sait pas derrière s'il y aura des négociations la vraie question c'est bien beau de faire un sommet social ou de renouer avec des vieilles traditions certains diront des grenelles etc mais ça va déboucher sur quoi et est-ce que la parole des partenaires sociaux va être prise en compte parce qu'au début du quinquennat il y avait des concertations par exemple au début on l'a un peu oublié mais pour les ordonnances mais sauf que ils avaient été consultés tout l'été et puis les ordonnances travail qui avaient été prises au début en 2017 qui réforment le marché du travail les partenaires sociaux vous disaient on a un peu fait de la figuration donc on va voir si comment vu le temps en plus comment le dialogue social va être transformé et dans le même ordre d'idée si le gouvernement réaffirme sa volonté d'avancer sur la réforme des retraites vous avez déjà il y a toute une série d'organisations syndicales qui vont dire tout ça est en fait de l'enfumage et non on sert que de faire valoir parce que les dés sont pipés depuis le début avec une petite marge de manœuvre sur l'assurance chômage on n'en a pas parlé qui est quelque chose effectivement qui est irrité profondément et on peut le comprendre dans la situation actuelle les organisations syndicales et qui pourraient éventuellement être reportées repoussées en considérant que ce n'est pas le moment de faire ça et ça pourrait être une espèce de l'idée de cette réforme de l'assurance chômage c'était de durcir les règles d'indemnisation du chômage effectivement ça semble être un peu anachronique avec la rentrée qui nous attend une autre question la réforme des retraites est-elle bien nécessaire dans le contexte actuel n'a-t-on pas d'autres problèmes à régler ? c'est ce que disent les syndicats voilà effectivement la priorité c'est l'emploi mais les deux sont quand même liés parce que quand vous avez moins de gens qui travaillent vous avez moins de cotisations qui remplissent les caisses de retraite mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et puis c'est un gage donné à la droite c'est de dire attention on n'a pas oublié dans la période c'est de la politique on n'a pas oublié le fait de travailler davantage travailler plus longtemps c'est un peu ça 30 milliards de déficit 30 milliards de déficit à terme et si aucune réforme enfin si la réforme n'est pas bouclée dans ce quinquennat Macron serait quand même le premier président à ne pas boucler une réforme des retraites dans son mandat ça a été le cas de Jacques Chirac le cas de Nicolas Sarkozy et même le cas de François Hollande Jean Castex a-t-il la fibre écologique ? En tout cas il l'articule avec son côté territoire j'allais presque même dire terroir c'est-à-dire les panneaux solaires les pistes cyclables l'isolation des bâtiments une écologie qui n'est pas décroissante et punitive comme certains peuvent c'est important il a insisté là-dessus il a dit c'est pas aux français on va pas refaire la taxe carbone en gros quoi c'est ça qu'on a compris on va vous aider à transformer les infrastructures vos modes de vie pour que collectivement on arrive vers ça donc c'est une écologie pragmatique va-t-il y avoir plus de fonctionnaires des administrations centrales en région sur le terrain ? ça avait été évoqué par le président Macron et fait parce que par exemple pour les impôts vous avez un certain nombre de fonctionnaires qui ont été affectés dans les territoires après les gilets jaunes justement en disant on va refaire du service public au plus près des gens donc c'est de la continuité décentralisation réorganisation de l'état plan contre le chômage des jeunes est-ce que ce ne sont pas là de vieilles recettes déjà testées ? c'est ce que dit le panique et le chef certains ont fonctionné donc c'est passé des choses autant les emplois aidés on pouvait considérer qu'en période de croissance la baisse du chômage c'était pas utile maintenant après tout ce qui est arrivé en France report de la suppression de la taxe d'habitation comme d'habitude les classes moyennes sont mises à contribution c'est vrai que ça c'est sans doute un des éléments qui va fâcher un peu la France qui est juste au-dessus des 2500 euros c'est reporté en 2023 y a-t-il un paradoxe quand l'économie va bien il n'y a pas d'argent et quand ça va très mal il en tombe de partout expliquez-moi ça Jean on refera une émission sur ce sujet mais c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure c'est l'idée selon laquelle il y a un levier l'argent magique il y a un levier qu'on peut actionner et ça va falloir le gérer à la rentrée c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25 et je vous rappelle que C'est dans l'air est une émission qui s'écoute C'est dans l'air est à retrouver sur toutes les plateformes en podcast belle soirée sur France 5